Je ne veux pas partir des tirs au but parce qu'on n'avait pas à arriver jusque là. Au premier mi-temps, on avait quand même un petit peu de motivation, on prend ce pénalty. Et puis derrière, on essaye mais on n'arrive pas à se créer d'occasion. Au dernier mi-temps, c'est beaucoup mieux je pense, on arrive à se créer des occasions. Mais on n'arrive pas à marquer ou du moins à tuer le match. On sent qu'il n'y a rien qui est avec nous, on essaye de trouver les solutions, on travaille plutôt bien en entraînement, mais ça ne paye pas. Donc je pense qu'il faut continuer à croire et être positif pour pouvoir faire tourner la tendance. On ne va pas se cacher encore derrière l'arbitre et tout ce qui va avec, mais c'est vrai que c'est compliqué. Encore une fois, c'est pour les faibles de trouver des excuses, mais un but hors-jeu, je ne sais pas. Vous avez vu les images, s'il devait être refusé ou pas. Un pénalty non sifflé, donc c'est vrai qu'après, mentalement, ça plombe et on commence à être de plus en plus pessimiste. Mais ça va jouer sur le mental, donc ce n'est pas facile. Oui, bien évidemment. Moi, je suis encore avec le coach. Moi, je dois respecter le staff, le club et tout ce qui va avec en travaillant, en essayant d'être le plus performant possible et peu importe les erreurs que je peux faire techniquement. Le plus important dans ce club, c'est de mouiller le maillot, de se battre jusqu'à la fin. Maintenant, je pense qu'individuellement, on doit aussi faire les efforts, travailler un petit peu plus. Et peut-être que collectivement, on apportera individuellement un peu plus pour être mieux collectivement. Les joueurs ont envie. C'est vrai qu'on discute, on se parle et on a envie de bien faire. Mais le problème, c'est qu'on va essayer de faire tourner la tendance. Ce n'est pas facile. C'est vrai qu'en ce moment, il y a la poisse autour de nous. Bien évidemment, je ne me cache pas sur ça, mais ça nous embête un peu quand même, ça aussi. Bien évidemment, ça commence à être compliqué, mais il va rester une deuxième partie de saison. À nous, les joueurs et surtout les cadres, de montrer le bon exemple, de travailler pendant les vacances. Bien évidemment, il y a un match à Angers que je n'oublie pas du tout, très important. Mais c'est vrai qu'on va devoir travailler, montrer l'exemple et de revenir à 100% pour pouvoir effacer tout ce qu'on a fait de mal en première partie de saison. Maintenant, on prend nos responsabilités, une demande qui veut tirer. Et voilà, donc j'ai pris mes responsabilités. Je n'ai pas réussi mon tir au but, mais bon, il n'y a que celui qui tire qui ne loupe pas. Maintenant, je n'ai pas envie de... C'est vrai que ça peut être facile ce que je vais dire, mais je n'ai pas envie de... À cause de ce pénalty de louper, de remettre tout mon match en question. Je pense qu'il y a d'autres choses à penser. Dimitri, est-ce que tu as la pute sur deux dans une soirée, c'est extrêmement rare de tir au but ? Ça arrive. Je sais qu'en ce moment, Dim travaille beaucoup. Il essaie de montrer l'exemple en tant que cadre. Je sais qu'aujourd'hui, les joueurs les plus importants, ce sont les cadres de l'équipe. Et c'est à nous de montrer l'exemple, d'être le plus performant possible pour pouvoir tirer l'équipe vers le haut. Et je sais que, malgré ces deux pénalty de louper, Dim a envie de monter l'équipe vers le haut. C'est vrai que... Je ne sais pas vous comment vous le voyez de l'extérieur, mais c'est vrai qu'on n'est pas très chanceux, d'autant plus qu'on essaye d'être performant. On travaille énormément, mais il y a cette poisse qui est encore avec nous et ce n'est pas facile. Je ne sais pas combien d'occasions se sont créées encore ce soir. Pas grand-chose. Peut-être un tir ils ont eu et encore un but. Donc voilà, ça devient compliqué.